De scène, Molière, de la meilleure comédienne Molière, du meilleur second rôle. Bonsoir, bienvenue parmi nous. Je ne sais pas si vous connaissiez, si vous avez déjà joué ensemble l'une et l'autre. Non, on n'avait jamais joué ensemble, non. Vous vous êtes croisés lundi, soir des Molières. Même pas. Non, même pas. Même pas. Même pas. Je vous remerde, Vergès et Zemmour. Ah ah ah. C'est vrai, c'est Vergès ? Qu'est-ce que vous disiez, Jacques Vergès ? Oui, qu'est-ce que vous disiez ? On va voir si vous mentez bien. On va parler du jeu du carnage, surtout. Oui. On n'avait pas tout à fait la même gestion. Ah, ça m'intirait. Ah, on commence, d'accord, bien voyons, on commence par Valérie Bonneton, puisqu'ils ont attaqué. Vous avez vu la pièce ? Oui, oui. Vous aussi, votre Vergès ? C'est vrai ? Oui, oui. Et vous avez aimé ? Bien sûr. Beaucoup ? Bien sûr. Trois étoiles. Trois étoiles ! C'est formidable. Vous êtes déjà défendu par maître Vergès ? Non, c'était ça notre divergence. Moi, je préférais Valérie Bonneton à la pièce. Son interprétation à la pièce en général, voilà. Ah, alors en tout cas, il y a eu un Molière pour son interprétation. Mais M. Delon va reparler de Mme Boccolini. C'est vrai que votre performance dans cette pièce a été unanimement saluée par la critique, et pourtant, il y a aussi dans cette pièce Isabelle Huppert, et qu'elle n'a pas obtenu de Molière, André Marcon, Eric Elmos-Nino. C'est au Théâtre Antoine depuis le 25 janvier dernier. C'est toujours à l'affiche. Alors, première question idiote, mais on est obligé de passer par là. Ça fait plaisir à Molière ? Ah, ça détend. C'est vrai ? Oui. Pourquoi ? C'est une confirmation dans une carrière ? Moi, non, c'est... Oui, c'était inattendu pour moi, et ça rend vraiment très heureuse. J'étais très, très heureuse. C'est vrai que ça veut dire quelque chose, quand même, à Molière. Alors, racontez-nous votre rôle dans cette pièce, pièce qui confronte deux couples, si j'ai bien compris. Moi, je ne l'ai pas vue encore. Oui, c'est deux couples qui se retrouvent parce que un de leurs enfants, deux enfants, se sont... leurs enfants se sont battus, et un enfant a frappé l'autre avec un bâton, lui a cassé une dent. Donc, ce sont des gens civilisés qui se retrouvent pour signer un constat, et puis, ils discutent, et alors, ils tombent plus bas que les enfants eux-mêmes, parce que ça devient assez violent, et... Voilà, donc, moi, je suis une conseillère en gestion de patrimoine, mon personnage est plutôt assez retenu. Alors, il parle qu'il y a une scène terrible, c'est dans Le Temps, que j'ai pu lire ça, ou une scène la plus extravagante, la plus cruelle de la pièce, la scène où Annette, c'est votre rôle, vomit sur les livres d'art de Véronique, joué par Isabelle Huppert. Voilà, c'est ça, voilà. Donc, elle est un personnage assez réservé, et puis, on ne sait pas pourquoi exactement, mais l'émotion à cause de son mari qui est assez lâche, qui n'est pas du tout avec elle, qui ne prend pas partie. Puis, donc, elle dit qu'elle se sent mal, elle a mal au cœur, elle a un malaise, et puis... Ça provoque, évidemment, une crise d'honneur formidablement jouée, j'imagine, par Isabelle Huppert. Voilà, voilà. C'est un des moments forts de la pièce. Sur son cocoche-cage, vomi, dans son salon sublime, voilà. Donc, euh... Zemmour ? Ce qui est drôle dans cette pièce, parce que je l'ai vue, pour une fois, et... Non, je dirais que ce qui est drôle, c'est la grabation. C'est-à-dire qu'au début, les parents se querellent couple par couple. Couple contre couple, hein. Ils défendent leurs enfants, évidemment, chacun défend. Et après, petit à petit, il y a des croisements, et on se retrouve avec les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. C'est assez amusant de voir comment les alliances se font et se défont. Oui, les femmes aussi, oui. Et les femmes se mettent ensemble contre les hommes, et c'est très rigolo. Et à la fin, alors, ils se retrouvent tous contre Isabelle Huppert. Alors ça, ça m'amuse beaucoup. C'est un des gros succès. Vous trouvez contre Isabelle Huppert ? Ah oui, c'est vraiment la donneuse de leçons de la gauche bien pensante, et tout le monde se retrouve contre elle, c'est assez drôle. C'est un des gros succès de la saison, le dieu du carnage, qui se joue toujours au théâtre, Antoine. Nono, vous êtes d'accord ? Avec l'interprétation de Bonneton. Formidable. Merci. Mais la pièce, voilà, j'ai trouvé ça très plaisant, et je trouve que c'est un peu les vieilles ficelles du boulevard, avec des bobos. Moi, j'appelle ça le bou boulevard. Ben, il y a des bou boulevards. Non, mais c'est très bien, et Valérie Bonneton est formidable, et il y avait de la concurrence, parce que Huppert est vraiment excellente dans cette pièce. Elle est excellente, ils sont toutes. On va vous regarder recevoir le Molière, c'était lundi soir sur notre chaîne. Le Molière de la meilleure comédienne dans un second rôle est attribué à Valérie Bonneton dans le dieu du carnage. Elle joue les gourdes coincées, conseillère en gestion de patrimoine, dans la pièce de Yasmina Reza, le dieu du carnage. Elle est à la fête conservatoire d'art dramatique, les cours fleurants. Elle avait été née en 2000 dans la catégorie révélation. C'est François Trouzet qui va être heureux ce soir. Valérie Bonneton est une excellente comédienne et excellente dans son rôle. Merci, 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 merci. Je voudrais bien sûr remercier Yasmina Reza qui m'a fait confiance en me donnant ce rôle et qui nous a donné ce texte à partager avec trois excellents acteurs que sont André Marcon, Isabelle Huppert, Eric Elmancino. Merci de tout mon cœur. C'est le moment le plus difficile, vous-même. On va le voir tout ailleurs, Myriam Boyer. On ne sait pas quoi dire. Oh ben, j'ai failli me planter. On réfléchit à l'avance, à ce qu'on va dire ? Euh, à peu près, mais jusqu'au dernier moment, je ne savais pas quoi. Alors, je me tourne un peu vers vous, Myriam Boyer, parce que vous, c'est votre deuxième Molière. Oui. Mais celui-là, il compte plus que le premier. Oui. Pourquoi ? Parce que le premier, c'était un prix de consolation. Expliquez, vous pouvez rappeler les faits. Oh ben, c'était après « Qui a peur de Virginia Woolf » avec Nilsa Restrup. Au moment de la polémique entre Nilsa Restrup et vous. J'ai été renvoyée. Ah oui. J'ai été renvoyée à la 53ème représentation. Parce que vous aviez été un peu trop violente avec Nilsa Restrup. Eh bien... Et lui, un peu trop violent avec vous. Ben non, j'ai été renvoyée parce qu'il paraît que je lui avais fait mal. Oui. Moi, j'ai cru que tout le monde allait faire comme vous. Rire ? Ben oui, mais... Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été rigolo, non. Et donc, les gens de la profession, vous avez récompensé, consolé en vous donnant un Molière à l'époque. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un vrai que j'ai eu. Voilà. Parce que comme il y a un deuxième, donc je me dis, ben oui, alors ce n'était pas un prix de consolation, c'était peut-être un vrai. Bon. Et là, pour cette pièce, la vie de Vançois, non seulement vous avez un Molière, vous avez le succès, mais aussi une véritable satisfaction, un vrai plaisir quotidien sur scène. J'ai pu lire toutes les déclarations que vous avez pu faire à propos de la vie de Vançois. Ah, je suis contente. C'est le rôle quasiment qu'il vous fallait, que vous attendiez ? Oh, j'attends. Ben, j'attends jamais rien, moi. Mais c'est vrai que c'est un beau rôle. C'est un beau rôle de bonne femme. C'est superbe. Quand Simone Signoret l'a jouée à l'époque pour le cinéma, vous aviez vu rencontrer Simone Signoret à ce moment-là ? J'ai rencontré Simone à ce moment-là parce que j'étais mariée avec John Berry et à un moment, il devait faire le film. Enfin, il en avait parlé et on s'était rencontrés à ce moment-là. Votre mari de l'époque devait faire le film ? Voilà, John Berry. Et ça ne s'est pas fait ? Et ça ne s'est pas fait. Elle était déjà avec Misrahi bien engagée, voilà. En deux mots, je vais vous demander comme à Valérie Bonneton de faire le pitch, de rappeler l'histoire d'Avi de Vançois, le rôle que vous avez et le rôle du jeune garçon qui est avec vous. L'histoire d'une femme qui a... Madame Rosa. Madame Rosa, qui est au bout du rouleau dans cette pièce. On la voit jusqu'au bout du bout du bout de la fatigue. Elle a été Auschwitz, elle a élevé les gosses de ses copines prostituées. C'est une pièce sur la tolérance, c'est magnifique. On devrait pouvoir parler de ça en disant que c'était en 75. Non, c'est complètement actuel. Sur les religions, sur ces mélanges. C'est un drame que ça n'ait pas vieilli finalement. Voilà, c'est ça. On devrait se dire aux petits jeunes, non, non, mais c'était comme ça il y a 30 ans. Ben non, c'est encore d'actualité. On regarde un extrait de la pièce. On n'a pas d'image de Dieu du carnage, mais on a des images de la vie de Vançois. On va vous voir sur scène, aux côtés d'Aimen Saidi, qu'on verra aussi tout à l'heure dans la salle, tellement il avait l'air heureux quand vous avez obtenu votre Molière. C'est un de vos partenaires sur scène. C'est vous qui disiez tout le temps que les putes se défendent. Les vaches vont au taureau, les putes se défendent. C'est vous qui dites, pas qui disait, qui dites. Oui, mais vous l'avez bien dit quand même. Toutes vos mères d'enfants de putes se défendent, vous l'avez dit. La plupart des prostituées, elles sont frappées de déchéances maternelles. On les tient, on les fait chanter comme ça pendant des années. Elles sont prêtes à toutes accepter pour ne pas perdre leurs gamins. Et les proxénètes le savent bien. Il y en a, c'est des vrais macros. La vie de Bonsoir au Théâtre Marigny. Là, vous êtes une comédienne heureuse. Comblée, je dis. Comblée. Vous nous avez expliqué, et souvent vous l'avez dit aux journalistes, ça a été parfois difficile, même si vous n'avez jamais arrêté de jouer, que ce soit pour le théâtre, pour le cinéma, pour la télévision, parce que les téléspectateurs vous connaissent aussi à travers les fictions ou les téléfilms. On vous a souvent vu à la télévision. Vous avez toujours enchaîné les rôles, mais parfois aussi, à la force du poignet, en produisant vous-même et en dépensant beaucoup d'argent. J'ai tout perdu, j'ai des dettes. J'ai produit trois longs métrages et trois pièces au théâtre. La dernière pièce, c'était au Théâtre de Jazé, c'est ça ? Voilà, ça s'appelait « Je viens d'un pays de neige ». Et alors là, ça a été... Parce qu'encore un film, vous avez un film à la fin. Quand vous jouez une pièce, il n'y a plus rien à la fin. À la fin, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Et là, c'est vrai que le théâtre, je payais tous les soirs. Et il y avait 60 personnes dans un théâtre de 600 places. Donc, ce n'était pas évident. Mais, mais, je l'ai joué longtemps. Je l'ai joué après au Théâtre de l'œuvre. Et le premier jour, quand j'ai fait « La vie de Vansoir », eh bien, on avait 200 personnes. Bon, donc finalement, aujourd'hui, vous êtes une femme heureuse. Et il faut parfois passer par des moments difficiles pour avoir des moments plus joyeux. Oui, mais comme ça, on l'apprécie peut-être. Ben voilà. Alors, on va parler un peu de votre parcours à l'une et à l'autre. Il est un peu moins long pour l'instant, celui de Valérie Bonneton, évidemment. Votre parcours, il est passé par des cours, cours Florent, cours Simons. Je fais le conservatoire. Et avant, j'ai fait le cours privé, cours Florent. Bon, on prépare à le conservatoire, voilà, je... Vous avez eu une déclaration assez amusante. Vous dites « Je suis moins connue que Loana, mais je travaille plus qu'elle ». Je ne sais pas, c'est moi qui dis ça. Ah oui, vous avez dit ça. Bon, au début, alors, à vous, ils sont étonnants. Parce que j'ai lu ça, j'ai lu un peu votre bio, c'est un roman. Ah oui, oui, ma vie est un roman. Votre histoire, c'est un roman. Oui, oui, oui. Alors, votre enfance, c'est du côté de Lyon, quartier de la Croix-Rousse et de la Mulatière, dans un milieu que vous qualifiez vous-même, non pas de prolétariat, mais de sous-prolétariat. Oui, c'est pas pareil. Ah, c'est-à-dire ? Parce que le prolétariat, il y a une idéologie. C'est des gens quand même qui peuvent travailler, qui sont ouvriers. Là, c'est en dessous. C'est carrément des gens qui ne travaillent pas. Ma maman était handicapée, malade. Et mon père, il ne pouvait pas y aller. Vous, vous étiez dactylo-facturière à l'âge de 16 ans. Oui, oui. C'est quoi ça, dactylo-facturière ? Je faisais que les factures. Je tapais les factures. Et j'ai travaillé chez Peugeot, dans la soirée. Ma vie, elle était tracée. Mais un jour, j'allais dire par chance, vous vous blessez. Oui, dans une bijouterie. Où je travaillais, je me suis renversée de la cire à cacheter. Donc, j'ai été brûlée au troisième degré. Et pendant ce temps-là, et donc, évidemment, vous ne travaillez pas pendant la convalescence. Et là, grâce à une troupe de théâtre décentralisée, vous découvrez le théâtre. À côté de chez moi, le théâtre de la Croix-Rousse, où j'ai ouvert la porte. Et voilà, je suis rentrée là. Je trouvais ça très rigolo. J'avais 17 ans. J'allais draguer. C'était sympa. C'était inimaginable que je fasse du théâtre. Pas pensable. Une seconde, vous dites. Non, non, pas dans des milieux comme ça, non, non, non. Donc, c'est un coup de bol incroyable ? De rentrer dans cet endroit, oui. Vous avez commencé par apporter un tabouret sur scène ? Oui, serviteur de scène. Vous avez insisté auprès de la troupe pour dire je veux faire quelque chose ? Non, non, c'est la directrice du théâtre qui m'a engagée pour être serviteur de scène. Et on était en collant noir. Et ma mère est venue à la première et elle m'a dit si c'est pour exciter les vieux cons du premier rang, ça réussit. Alors ça, c'est votre... Ah, c'était un début. C'est votre tout début. Vous n'êtes pas comédienne encore à ce moment-là. Mais vous rencontrez le papa de Clovis Cornillac, Roger Cornillac, qui est votre premier mari. Voilà. Je me marie à 18 ans. Vous inscrivez au conservatoire quand même ? Au conservatoire de Lyon. De Lyon. À Paris, c'est le concours de la rue Blanche ? Oui. Que vous passez avec succès ? Oui, avec une scène, je n'avais jamais lu la pièce. Et alors, vous racontez les moments difficiles. J'ai lu dans une interview au Monde qui date d'il y a 4 ans. J'ai fait ce qu'on appelait, j'ignorais ça, le couloir de la honte. Racontez-nous. Vous n'avez jamais entendu. Ah non, vous n'avez jamais entendu. Alors, ma génération, ma génération, il y avait... Alexandre Arquellier a l'air de connaître. Oui, au Butch-Aumont. Oui, j'étais au Butch-Aumont. C'était au Butch-Aumont. C'est quoi le couloir de la honte ? Eh bien, ça s'appelait le deuxième sup, au deuxième supérieur des Butch-Aumont. Il y avait tous les assistants des réalisateurs. Et c'était tout un couloir. Et les comédiens en faisaient la queue devant chaque bureau. Et on était reçus par le premier ou le deuxième assistant. Et on était payés à la ligne à l'époque. Et donc, on rentrait, on laissait sa photo. Et puis, on avait du travail comme ça. Et voilà. Vous avez tourné d'abord pour la télévision dans Le Pain Noir de Serge Moiti. Oui. Voilà, ça c'est quand même... Oh, je les ai... Tous les bons, je les ai eus. Ah oui, je vois la liste. Ah, tous les bons. Vous avez tourné avec Demi, Mocky, Sauté, Zidi, Taner, Corneau, Lelouch, Blier, Berry, John Berry. Au théâtre, vous avez tout joué. Shakespeare, Molière, Coltesse, Grimbert. Bon, bref, on ne va pas... Non, 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 mais c'est vrai. On ne va pas faire la liste entière. Oui, oui. Mais vous avez une carrière bien remplie. Oui, puis avec des bons. Non, il ne m'a pas dit que j'ai fait comédien. Il a fait comédien. Il a fait son vie. Oui, j'ai même pas eu le temps de le voir passer. À 14, 15 ans, il avait déjà sa vie d'homme. Il n'était plus à la maison. Et puis c'est évident. Il s'est démerdé tout seul. Ah oui, complètement tout seul. Oui, oui, oui. Puis alors avec des gens, on ne travaillait pas avec les mêmes. Non, non, tout de suite. Puis lui, il a fait partie d'une troupe. Moi, j'étais incapable. Ça, c'était un truc. Les troupes, ça me faisait peur. Pourquoi vous avez mauvais caractère ? Non, la liberté. La liberté, c'est ça. C'est pour ça aussi que vous avez produit parfois vos propres films ? Non, j'ai produit mes films parce que j'avais envie de raconter des trucs. Et d'ailleurs, c'est normal que ça ne se faisait pas puisque je me suis plantée. Donc évidemment, les producteurs... Le voyage à Papol, par exemple. Le voyage à Papol, c'était... On a monté la maison de production pour pouvoir le faire. Ça ne se faisait pas une histoire d'ouvrière à cette époque-là. Dans les débuts 80, on ne racontait pas une histoire d'une ouvrière. Et donc, c'est ce que j'ai eu envie de faire. Et alors, un autre film qui compte pour vous, j'avais écrit, produit et réalisé, c'est la mère Christin. Alors ça aussi, c'est une aventure. Au départ, vous avez perdu de l'argent là encore, forcément. Je crois bien que je suis la seule femme à avoir fait ça. C'est vrai ? Avoir écrit, produit et réalisé ? Je crois bien, oui. En général, il y a toujours une casquette qui vaut mieux laisser. Il a fait 20 000 entrées, vous dites, mais je suis rentrée dans mes frais quand même. Oui. Il a fait 20 000 entrées avec une copie dans la région de Lyon. J'ai fait tous les ciné-clubs. Et c'est sorti en DVD ? Et c'est sorti en DVD. Et c'est un très beau film. J'ai fait Venise. J'ai fait Venise. J'ai des critiques superbes. Mais évidemment, c'est toujours le plus compliqué. C'est la fausse. Vous comprenez ça, Arcadie ? Vous avez fait, vous aussi, finalement, produire soi-même pour faire ce qu'on a envie de faire ? J'étais en train de penser à quelque chose qui n'a pas grand-chose à faire. J'étais en train de penser à Éric Nolo et je me suis dit mais quelle vie il doit avoir ? Il n'est jamais content de rien. Il doit voir les cinéas au cinéma. Il s'ennuie au théâtre. Il s'ennuie. Il s'ennuie à la vie de vous. Il n'a pas vu la vie de Vançois, du tout. Je tiens à défendre Nolo parce que ce n'est pas vrai. Il faut venir voir la vie de Vançois. Même parfois, il a des enthousiasmes que je lui reproche après. Tout à l'heure, on parlait de la pièce. Oui, je l'ai vu. Il n'y a jamais de plaisir. Premier un peu de plaisir. Et si vous savez ce que je pense vraiment ? Votre actualité, c'est donc ce Molière pour la vie de Vançois. On va vous voir recevoir le Molière lundi dernier. Myriam Boyer dans la vie de Vançois. Elle est grandiose. Myriam Boyer, pleine d'humanité aussi émouvante que convaincante dans son rôle de Madame Rosa, prostituée juive et le vent Momo. Un jeune arabe abandonné. Elle sait tout jouer. C'est une immense comédienne qui s'est investie sans retenue dans son rôle. Monsieur le co-président de ces Molières de lundi pourrait être très heureux ce soir de voir sa maman être compensée à sa juste valeur. Il est fier de l'espoir Milak. et le public en redemande. Elle est très émue, très très émue Myriam Boyer ce soir. Merci. 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 Ça vous fait envie, Linda Hardy ? Ça vous fait envie ? Oh non, je ne pensais pas du tout à ça, mais je regardais d'abord combien de gens vous aiment et puis le regard magnifique que pose votre fils sur vous. C'est vrai, c'est beau. Mais c'est vrai que ça m'a accueillie. Le public comme ça, ah oui, je ne sais pas, j'avais l'impression, justement quand on a raconté tout ça, j'avais l'impression que tous les gens étaient en train de me dire que j'avais raison. Vous avez eu raison de faire ce métier ? De faire tout ce que j'ai fait, même si j'ai bataillé. J'avais l'impression qu'on était en train de me dire que tu as raison. La vie devant soi avec Myriam Boyer, Amen, Saïdi dans le rôle de Momo, Magie de Boilly et Xavier Jaillard qui est sur scène mais qui a aussi adapté le roman. C'est mis en scène par Didier Long, vous jouez jusqu'à quand, Marigny ? On continue, fin juin. Et peut-être vous reprendrez à la rentrée ? Eh bien, qui sait ? Je vous le souhaite, en tout cas, bravo pour ce mot hier. On a une tournée, on a une tournée. La Yann Boyer. Allez, le dieu du carnage, ça c'est pour Valérie Bonneton qui triomphe au côté d'Isabelle Huppert, André Marcon et Eric Elmosnino, le dieu du carnage au théâtre Antoine. Félicitations encore. La Vie de Vançois au théâtre Marigny. C'est Myriam Boyer aux côtés d'Aimène Saïdi, Majid Boyer et Xavier Jaillard. On vous remercie toutes les deux. Félicitations encore.